bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de stone earth en multi avec katox bonsoir katox salut et on se retrouve donc après avoir cru qu'on avait perdu la partie parce que ça voulait pas démarrer mine de rien on a eu chaud ouais mais finalement c'est reparti on va espérer qu'on va avoir un petit peu moins de crash dans cette partie là et puis bah c'est parti hein alors il fallait qu'on accueille mistyze qui m'a demandé d'être un archer donc pour l'instant mistyze comme je peux pas faire d'archer et que de toute façon c'est des archers c'est des soldats promus tu seras tu seras un soldat donc ne m'en veux pas tu seras un archer quand on aura quand on aura ce qu'il faut tout simplement quand on aura des flèches c'est ça je vais vérifier que j'écrase pas le nom de quelqu'un d'autre par contre même s'il me semble pas non c'est ça hop là alors mistyze c'est parti bienvenue en plus c'était six quatre cinq très très bon très très bon soldat alors du coup qu'est ce qu'on faisait oui fallait que je j'adapte mais mais ma bouffe là parce que c'est un peu nymp donc j'avais déjà tout passé à 20 je vais peut-être le passer à plus que ça en fait encore des gobelins sérieux c'est moi qui vais les chercher tu sais t'inquiète ah oui du coup tu nettoies un peu la map bah oui pour éviter que ça lag on va voir si ça va peut-être libérer un peu d'espace ouais alors l'ami katox a découvert que en multi quand on butait pas les ennemis c'est à dire en solo probablement aussi quand on bute pas les ennemis qui traînent bah ça fait des ça génère du lag donc c'est peut-être pour ça qu'on lag en fait c'est probablement pas la seule cause mais bon ça va être pas quoi ouais ça peut peut-être expliquer je vais faire comme toi je vais essayer de gérer les varanus qui traînent là on peut nous looter ça non si on peut nous looter ça alors on a un type qui arrive pour construire invader approaching la merde putain c'est chez toi tu as ce qu'il faut ou je renvoie mes soldats ils vont descendre donc je crois que je pense qu'ils peuvent invader soldats ah merde putain ils sont avec le varanus moi ouais de toute façon il devrait arriver relativement vite au pire il meurt non ne détruis pas mon bras d'hier bah les varanus ils prennent pas l'échelle tiens on va y aller du coup allez les gars vous nous défoncez ça vite fait parce qu'après on a des gens on les sauver peut-être fait le brasier sérieux non non il a pas de vie tape sur la porte voilà ok c'est bon je te les envoie ou c'est fini non c'est pas fini encore je te les envoie ouais reste quelques coboles mais je pense que je vais arriver c'est surtout que le prêtre il s'occupe de deux îles les péons c'est pas la chose qu'il faut faire on s'en fout des péons laisse les crever ah tellement ils sont remplaçables du coup on va plutôt passer à 40 plus on a deux cook donc autant qu'ils bossent ça vous allez m'en mettre 20 ouais bah du coup non vous pouvez arrêter de courir les gars c'est bon retournez à vos occupations tout le monde est décédé ok ok donc du coup le varanus c'est fait est-ce qu'il restait d'autres trucs qui traînaient je suis pas sûr qu'il y ait... ouais il n'y a pas tant de mobs que ça quand même oh une veine de fer dis donc c'est extrêmement intéressant ça c'est à ce que tu cherchais depuis un petit temps ouais c'est clair on va immédiatement courir jusque là alors par contre putain faut escalader 2000 machins bien sûr hop hop en avant les gars oh putain en plus ça a l'air de traverser la montagne bah on va raser une petite montagne une fois n'est pas coutume ça ne sera que la deuxième oh tout de suite des détails quoi un vendeur un vendeur est-ce qu'on peut te vendre des trucs mec ouais on peut te vendre ça on peut te vendre ça on peut te vendre ça par exemple pis ça allez pis ça ira bien alors m'expliquez pourquoi vous avez posé les graines mais vous les avez pas plantées par contre j'ai pas bien compris le concept c'est une tentative de permaculture ouais c'est la base déjà moi je sais même pas pourquoi je les avais foutu aussi loin c'est pareil il y avait sûrement une raison mais euh il y avait sûrement une logique dans l'action mais ouais ouais il faudrait que je regarde mes vieux épisodes tu sais des fois qu'est-ce que j'ai foutu qu'est-ce que j'ai encore fait comme connerie non mais j'ai été planter mes cactus à le bout de la map ça n'a aucun sens c'est complètement cool enfin c'est pas très grave c'est juste un peu triste ici on va ramasser ça les jobs on va regarder un peu toi tu fais du boss toi tu peux pas faire grand chose en fait c'est ça qui est un peu triste bon on manque de matière première pour le weaver on peut pas y faire grand chose pour l'instant le forgeron le forgeron il bosse très bien pareil on va leur demander d'en maintenir 40 des comme ça hop 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 il va falloir que je retrouve une veine de une veine de tin de comment c'est d'étain à l'occasion à l'occasion il faut respecter les montagnes généralement il y en a dessus ouais le tin je suis pas trop inquiet je crois que j'en avais une ou deux en réserve d'ailleurs genre ça c'en est non ? ça c'est du silver c'était pas au fond de ce truc là c'est que tu pourrais me slice ça s'il te plaît voilà parfait c'est trop voilà alors la question c'est est-ce qu'ils vont pas tomber dans un trou on va voir ah mais non mais ça part par là c'est parfait ça du coup on va virer ça et on va creuser par là plutôt ça fera de la pierre par la même occasion ça mange pas de pain oh la la immense cette veine allez ça devrait occuper un petit peu les mineurs pendant quelques temps il faut que t'as t'as toujours de l'iron qui est un peu plus haut là ou ça ? bah t'as tapé des échelles pour aller la chercher apparemment ah oui oui ouais ça y est ouais j'ai commencé à... j'ai posé des échelles mais mes mineurs sont un petit peu occupés malheureusement ah ça le travail des mineurs ouais peut-être falloir que j'en dédie encore un petit peu plus alors ça va ouf ça part là ouais parce que l'iron ça a pas de prix quoi hors de question de laisser des veines d'iron non exploitées là on a vu que ça allait jusqu'au bout donc on va aller jusqu'au bout comme des gros porcs on est des... on n'est pas des airslings on est des... on est des casinas c'est le concept trompé de jeu c'est duard fortress c'est un petit peu plus accessible que duard fortress quoi en même temps je leur ai... je leur ai fil tellement de taf les mineurs là ah t'as des jeux qu'ils reprennent euh... qu'ils se veulent un peu... ouh t'as une petite ribombel d'or qui arrive là ah oui effectivement je pose deux secondes parce qu'en plus c'est sur le chemin des gens qui... qui font des trucs utiles oui c'est bon oui c'est bon j'ai mis plaies on va leur demander de rentrer hein c'est vrai qu'ils se prennent des tatanes pour CUD cours mec avec un marteau au cours putain alors qu'ils courent plus vite ouah les soldats on dirait qu'ils flottent tellement illac quoi ouais c'est bon vous pouvez euh... ah ils ont... deux healers quand même on va aller s'occuper des healers ça me parait une priorité ils ont envie de tomber et puis quand ils courent au moins ils soignent personne je vais commander deux chacun... chacun heal nickel voilà ça devrait être facilement géré maintenant le mec y'a personne qui lui tape dessus ils s'enfuient quand même l'orc tellement... tellement on leur fait du mal quoi c'est une gestion... la gestion du courage et tout je sais pas comment... comment ils gèrent ouais bah on doit avoir un truc qui fait des dégâts de zone parce que l'orc était tout derrière personne lui tapait dessus, personne le poursuit mais pourtant ils perdent la vie quoi bon bah on a des knights level 6 c'est propre ça par contre il va vraiment être temps qu'on ait de l'iron pour leur faire de l'équipement parce que c'est un peu la dèche quand même sur les bords alors oui du coup on a quand même pas mal de gens on a combien de mineurs ? on a deux mineurs ouais on a deux porteurs c'est peut-être pas très utile d'avoir autant de porteurs donc là encore ? encore ? encore de deux côtés puis ils sont séparés en deux groupes je sais pas pourquoi ah putain il y a un enfoiré qui tire à l'arc sur mon airsling tout seul là ouais ça va il a été assez intelligent pour descendre l'échelle non par contre t'es con là t'es complètement con putain j'ai trop envie d'activer le mod juste pour ces conneries quoi ouh lag ah toi tu spot l'archer toi direct moi je tape sur la montagne ouais mais j'ai spoté celui qui allait euh qui tapait sur euh sur ton hensling les mecs vous faites quoi ? putain ils sont en train de se casser en claissant tout seul quoi sérieux ? c'est pas deux petits cobbles qui vont faire du mal mais notre xp bordel mon xp ? mon xp ? non y'a rien à foutre de te laisser crever je veux mon xp est-ce que tuer un écureuil ça rapporte de l'xp ? oui alors j'en tue 1000 c'est ça regarde là c'est tumbleweed là détruisez moi c'est tumbleweed mais ça rapporte pas d'xp enfin si 0,01 c'est de l'xp j'crois rien dans un de mes jeux de rôle quoi c'est ça c'est dans Hugo quoi on va fermer du poulet ouais d'ailleurs au passage si Ardarin regarde la vidéo je tiens à dire que non tuer les écureuils ne rapporte pas d'xp parce que sinon j'en connais deux qui vont aller me dire non non mais je vais faire la chasse aux écureuils il y a une crypte qui est apparue de ton côté ouais bah je vais faire un tour avec Varanus d'abord et puis la crypte après je vais aller aussi je te rejoins dans la bataille donc je pense que quand j'arriverai ça sera fini ok ça a l'air d'être plutôt propre je remarquera que mon petit canal il est reconstruit ouais ouais j'ai vu que tu étais bien reparti pour le refaire du coup je me demande si l'eau sur les côtés va s'évaporer je crois qu'avec le temps elle disparaît quand elle est pas renouvelée ah puis il y a un petit effet d'éclaboussure quand même hein quand ça rentre dans le lac ouais ouais bah c'est fait exprès j'ai mis un petit un petit décalage pour avoir un petit effet d'éclaboussure mais le côté d'avis n'est pas très bien fait mais j'aime bien le côté extérieur près du sphinx je l'ai refait je suis plutôt fier quand le soleil s'est levé l'eau est devenue noire là c'était assez moche j'enlève le slice ouais franchement c'est sympa j'ai refait un petit effet avec duc ah ouais t'as fait le canal qui vole et tout quoi putain alors c'est le troisième travaux et demi du coup celui-là ouais ça c'est le numéro 2 bis le numéro 2 bis et puis là du coup ça refait un petit réservoir on va rentrer dans le souterre par contre t'as un mec qui est coincé dedans où c'est ? en plein milieu là oh puis il est assis tranquillement il est en train de bouffer un watermelon pépère dans ce canal quoi pas de stress n'importe quoi dans le doute je vais laisser là ouais ça coûte pas cher des fois qu'il y en ait un qui se fasse une connerie ouais je vais laisser je vais juste les laisser nous en voir un petit peu plus discret là ça donne sur les lacs c'est pas grave bon bah du coup nous ce qu'on va faire c'est qu'on va vite fait agrandir cette route petite pipette petite pipette à plat sur pas mal de lag c'est pas fluide hein clairement je dirais pas le contraire après ça va ça reste jouable ah oui il y a un mec qui vient nous donner des trucs de fermier donne nous un coup de fermier et puis donne nous aussi tout ce que t'as des plumes c'est parfait ça des plumes file nous des plumes putain ça coûte une blinde c'est un scandale vendez tout pourquoi j'ai ça ? allez vendez tout ça on vend c'est des trucs en pierre tout pourri nous on garde que les trucs de bonne qualité strange trading bah je les avais pas découvert les lapins ça c'est particulier j'étais sur de les avoir découvert dans la partie d'avant c'est bien possible bah du coup on a plus de quoi bouffer ah mais oui on a plus du tout de vegetable dis donc on est en quelle saison ? infobulles infobulles on est en hiver il se termine dans deux jours ah oui il va effectivement être temps de changer un peu les cultures on va foutre des carottes plutôt quoi que ceci on va garder c'est quoi ça ? ça, ça pousse quand ce machin automne et winter ouais du coup on va plutôt prendre des carottes ici on a déjà des carottes ici aussi mon fermier il galère vraiment trop il faut vraiment temps que j'en foute un autre qu'est-ce qui veut être fermier ? tiens bah toi là t'étais un mec qui faisait plein de trucs ah mais t'es courageux ouais bah tant pis tu serais un fermier courageux bah faut être courageux pour être fermier hein t'imagines ? tout à fait la révolte des légumes faut savoir la mater bah même la récolte des légumes faut savoir la mater déjà ouais pardon allez ça va de mal en pire ça ne s'arrangera pas c'est fini je pense qu'on peut abandonner des idées ça ne s'arrangera plus ça c'est abandonner mon tout espoir ça va être une petite banderole sur ta chaine youtube vous qui rentrez sur cette chaine youtube abandonner tout espoir c'est ça mais parce qu'en fait on a plus rien à bouffer là mais si on a complètement à bouffer pourquoi vous avez faim les gars ? je voyais qu'ils avaient tous faim je me suis dit merde ça se trouve j'ai vraiment plus rien à manger mais non on a de la réserve encore de toute façon on a de la viande de... on a de la viande n'a plus que savoir en foutre alors après à moins que ce soit des végétariens qui crèvent de faim peut-être je ne sais pas ah non c'était les soldats ils doivent juste galérer à manger comme ils ont été envoyés à chaque fois ouais jamais content quoi on les envoie se battre ils sont pas contents on les envoie pas se battre ils sont pas contents incroyable ça bref je ne suis pas content je reconnais bien l'armée hein toujours à se plaindre genre vous le patron on va mourir ça va c'est bon t'es payé pour ça t'arrêtes sur des détails insignifiants c'est terminé moi je vois pas je vois pas le problème ok vous êtes 5 ça fait 5000 non ? voilà ça fait c'est comme la roulette russe mais avec les pieds tu passes ça fait rien c'est gagné ça fait clic c'est boum c'est perdu de toute façon tu t'en rendras même pas compte oulala on a Katox qui part faire des trucs tout en haut de sa montagne des trous tu fais des trous tu relances une nouvelle mine ? non non tu prépares quelque chose précisément ah oui on dirait un escalier ça sera le projet numéro 4 si il suffit bien il y a un escalier qui fait tout ça intéressant d'ailleurs pour le designer c'est pas t'as vu te marier ? putain ouais bah slice par slice oh la vache et ouais il faut de la patience ouais mais moi c'est typiquement genre de truc que je peux pas faire en tournant quoi je ferais tellement chier les gens regarder ça et merde rollback et merde re-rollback il faudrait quand même que je fasse un design au moins pour faire une des belles murailles je pense que je vais m'attaquer à ça bah si tu veux t'attends je pense que dans un petit peu de temps tu devras avoir un modèle ouais mais c'est pas vraiment le fait d'avoir le modèle c'est comme dans noir fortress les idées je les ai c'est surtout je sais pas trop si passer 20 minutes sur l'interface de construction est vraiment très intéressant en fait c'est vrai après pour ceux qui veulent comprendre des petits trucs pourquoi pas après je sais pas si des grands designers dans le lot je sais pas mais ouais on va essayer de commencer à faire un truc allons alors d'abord on va leur demander de ramasser ce loot parce que ça traine et c'est moche non on peut pas bah du coup on va pas leur demander alors du coup ce qu'on voudrait faire nous c'est une alors déjà putain de merde ça commence à laguer derek quand je fais mon premier clic on va pas être pote ouah putain c'est la violence voilà donc ce qu'on voudrait du coup c'est quelque chose de ce genre là une petite double muraille ouais un truc comme ça j'ai lâché la souris attention faut que le jeu recalcule 4 murs ouh là là c'est la violence alors après la question c'est ces murs ils font quoi ? si on veut mettre une une porte de donjon il nous faudrait quelqu'un pour fabriquer une porte de donjon et ça c'est bien embêtant ça alors en plus elle est même pas dans les portes c'est la tristesse donc voilà la porte de donjon ouais je crois que c'est elle est peut-être pas mise dans tes stocks directement enfin c'est énorme aussi non non mais tu sais quand tu design là tu es censé avoir plus ou moins tous les trucs possibles euh seulement ceux dont tu as un workshop ah comme ça tu ne peux pas designer des choses que tu n'as pas il faut faire bien attention à la qualité des objets que tu as parce que si tu mets des objets de bonne qualité ou qualité épique ben il va mettre des objets de bonne qualité ou qualité épique partout ouais je me souviens tu m'avais dit ça je suis spamé genre ils ont construit une soixantaine de lits pour avoir ce qu'il fallait ouais effectivement j'ai le shop mais comme j'ai pas d'ingénieur pour l'utiliser il doit me bloquer il doit me bloquer pour ça oh bordel on est jamais tranquille c'est ouf ah putain ah ils popent directement chez moi ah ouais en fait s'ils apparaissent à l'intérieur de tes murs c'est un peu ballot du coup ah ouais mais en fait j'en ai j'ai deux trucs j'en ai que son qui on pop à l'intérieur de ma ville et il y en a qui se ramènent depuis l'extérieur ouais c'est ce que je viens de voir ouais en plus ils sont quoi ils sont au moins deux ou trois là l'un dans l'autre là ou moins deux je dirais au moins deux je vois deux gourdins ils sont deux ah il y en a un autre déjà dans ta ville putain ouais j'avoue j'avais pas vu ils sont pas là pour déconner bah c'est vrai que du coup ça réduit vachement l'intérêt des murailles quoi arrêtez de défoncer mes portes elles vous ont rien fait c'est chiant après je dois en recommander spécialement parce que ça rentre pas automatiquement dans la est-ce qu'ils savent pas les réparer c'est ça qui est chiant c'est que j'arrive à... faut faire un ingénieur quoi ouais mais tu sais j'en avais fait un et il réparait que d'elles j'ai pas trouvé comment lui donner de l'ordre de réparer je pense qu'il faut un certain niveau pour qu'il puisse réparer bah je sais qu'il réarme les pièges et tout mais est-ce qu'il répare les choses alors m'avez dit dans les commentaires qu'il réparait les choses parce que pas déconnant hein ce serait le seul mec qui est capable de réparer des trucs bah je vais en faire hein et puis on va voir c'est tellement dur de le faire monter de niveau quoi bah c'est surtout que tu bouffes un forgeron et que ton forgeron quand il est haut niveau parce que parce que tu l'as entraîné faut qu'il refasse toutes les armures faut qu'il refasse plein de... bref faut presque que tu vendes tout ce que t'as à la forge et puis après que le mec il refasse tout quoi c'est ça après euh... pourquoi tu cliques fenêtre là ? euh... on en a deux des forgerons donc on peut se permettre on va entendre... putain mais il est en train de faire de la merde... allez on va transformer weird le cake en ingénieur parce que pourquoi pas parce que je peux parce que je peux le faire euh... pourquoi mes bâtiments sont arrêtés y'a pas de bois c'est ça ? c'est ça y'a pas de bois bah les mecs vous allez raser notre nouvelle forêt hein j'ai envie de dire c'est parti euh... retournons regarder un peu ces murs on va faire... on va essayer de faire notre premier travaux et demi pas trop dégueulasse si on peut vous pouvez constater que ça fait rire euh... Katox j'attends de voir salaud c'est parce que la dernière partie que j'ai faite en multi il se reconnaitra sûrement mais quand il m'a dit qu'il allait designer des bâtiments j'attendais un truc super beau j'étais un poil déçu quand même attends j'ai dit que j'allais designer des murs hein on va se détendre sur la notion de bâtiment d'abord bah écoute moi j'ai designé des murs voilà euh... putain mais on peut pas effacer juste un bout c'est pourri ça comment on fait ? ah peut-être qu'il faut que je fasse un truc comme ça mais après ils vont me dire qu'ils peuvent pas construire ces cons bah ouais ils peuvent pas construire euh donc du coup on va virer ça est-ce que je peux peut-être jouer sur les flèches avec ça ? euh non c'est pas ça, ça c'est pour le déplacer euh où est la flèche pour l'agrandir ? j'ai pas de flèche pour l'agrandir c'est bien triste bah tant pis on va devoir dégager ce premier mur qu'on avait même pas encore construit c'est très triste ça oh mais putain c'est lag c'est la catastrophe quoi faut surtout pas que je relâche le clic de la souris attention le stress est là bah sinon tu peux recliquer sur ton mur avec la flèche normalement le rebouger ouais mais on peut le bouger mais pas l'agrandir en hauteur tu veux dire ? non en largeur quoi le dédoubler ? en fait je fais un double mur putain je fais une salle ouais ah tu fais un mur ouais tu fais euh et du coup euh ouais non du coup en plus c'est pourri parce que je vais pas pouvoir aller par là alors si je peux peut-être faire des trous on peut faire des trous non ? comment on fait des trous ? je crois qu'on pouvait faire des trous le troisième outil voilà d'outils trous ah bah voilà c'est parfait c'est ça qu'il faut voilà c'est ça qu'il faut très très bien très 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 bien parfait alors du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va refaire un mur genre comme ça parce que pourquoi pas qu'il va aller jusqu'ici je crois que j'ai été un peu trop loin calcule le jeu attention attention calcule, calcule pas non il y a rien à foutre là il est en sauvegarde ah ça doit être pour ça parce qu'il fait il fait rien tu ne fais rien à un jeu pourtant il est en play hein il n'y a pas de problème là il devrait reprendre ah ça y est ça y est je vois que ça apparaît parfait donc il faudrait qu'on rase cette petite merde de toute façon il faut qu'on rase cette montagne donc c'est pas trop un problème c'est prévu non ? c'est prévu ou pas de la raser ? ouais c'est prévu c'est juste que c'est des glandeurs les mecs une fois de plus une fois de plus des glandeurs voilà après si t'as trop de pierre ou de terre je veux bien récupérer bah écoute tu peux aller te servir dans ma mine à ciel ouvert qui est au nord de ma ville je sais pas si je peux récupérer les trucs je sais pas si tu peux dire de looter est-ce que je peux ouais puis il n'y a pas d'appartenance dessus donc enfin du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va surtout s'arrêter là parce que l'épisode est déjà beaucoup trop long j'espère que ça vous a plu on se retrouve la suite pour la suite la prochaine fois pardon pour la suite de notre mur qui promet d'être assez épique et puis bah du coup n'hésitez pas à ne pas aller voir la chaîne de Katox qui n'en a pour l'instant pas peut-être bientôt si vous lui demandez et on se dit à très bientôt si tu vas te laisser appâter sur moi peut-être salut à toutes et à tous salut